En dernière heure, nuit occupée pour les pompiers de la ville de Québec. Anne-Sophie, il y a deux incendies qui se sont déclarés cette nuit. Il y a un de ces incendies où il y a un corps qui a été retrouvé. C'est ce que nous confirme le service incendie de la ville de Québec. Donc une femme qui aurait perdu la vie dans cet incendie. On ne sait pas à ce moment-ci si c'est un incendie suspect, criminel ou si c'est accidentel. Mais ça s'est passé dans le quartier de Lorraineville, vous voyez, sur la carte, sur la rue Johnny Parent. Il s'agirait d'un immeuble jumelé qui a été proie des flammes. Et c'est tôt ce matin, donc vers 2h32, que le centre 911 de Québec a reçu un appel de passants qui ont mentionné qu'il y avait un incendie dans le sous-sol du jumelé. Et une voiture était dans le stationnement, ce qui portait à croire qu'il y avait une personne à l'intérieur. Donc les pompiers, plusieurs pompiers qui ont été déployés, qui ont finalement trouvé une victime à l'intérieur, qui ont tenté des manœuvres de réanimation. Mais finalement, son état de santé, sa mort a été constatée sur les lieux de l'incendie. Donc possiblement plus de détails plus tard sur cet incendie-là pour savoir quelle est la cause. Et vous le disiez, Simon, un autre incendie qui a eu lieu à Québec environ dans la même période, deux heures plus tard à peine. Cette fois-ci, c'est sur la rue Cartier, vous voyez, sur cette carte, à Québec également. Et vers 5h54, donc plusieurs pompiers qui ont été déployés, une cinquantaine quand même de pompiers déployés sur place. Troisième alarme qui a été sonnée, des flammes qui ont fait rage à l'arrière de cet immeuble-là. Et on ne connaît pas la cause non plus, mais ce serait un bâtiment qui est collé à plusieurs bâtiments voisins. Donc bien sûr que ça a un peu inquiété les services d'urgence. Finalement, l'incendie a été localisé dans les balcons arrière. Mais pour le moment, on ne parle d'aucune victime pour ce deuxième incendie à Québec. Merci beaucoup, Anne-Sophie. À plus tard.